Mardi 17 décembre 2013, l'actualité nationale reste marquée par cette audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a accordé ce jour au président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Dieu de Néondunga, Awasi, est allé présenter au chef de l'État le plan stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Ali Hadjumba Barthelboas, Anissé Sambaboubou Igaïga de la presse présidentielle. Accompagné du représentant résident du PNU du Gabon et des responsables de l'Agence nationale d'investigation financière, le président de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, Dieu de Néondunga Awasi, est allé remettre au président de la République, Ali Bongo Ndimba, le plan stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux. Nous avons remis la stratégie, le plan stratégique de lutte contre la corruption au président de la République pour qu'il donne son quittus avant que nous puissions maintenant procéder à l'exécution de tout ce qui a été prévu dans ce plan stratégique. Et je vous dis que moi et les membres qui m'accompagnent, c'est-à-dire la NIF et le PNU, on est très satisfaits du fait que nous avons été reçus par le président de la République. Il nous a donné son accord en présence du Premier ministre et nous sommes entièrement satisfaits de cette première rencontre avec le président de la République, la première session de la République gabonaise. Ce plan stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux est un outil de gestion qui permettra aux autorités gabonaises de connaître et de maîtriser les besoins à couvrir, de planifier efficacement les interventions retenues, d'actualiser le cadre juridique, technique et institutionnel existant. On peut dire que c'est un premier document pour toute l'Afrique, la sous-région, et parfois même en Afrique, parce que nous sommes l'un des premiers à avoir un plan stratégique de lutte contre la corruption. Donc ce n'est pas un document en plus. Il vient surtout renforcer les anciens documents qui sont restés avec les aujourd'hui bien précis et les résultats à atteindre en 2016 ou 2018. Le point que nous allons nous attaquer plus à la prévention. Sur les instructions du président de la République, le Premier ministre, c'est d'abord la prévention, la sensibilisation, l'éducation, après je viens de la détection des cas de corruption si les gens sont en tête et à la fin la repression de ceux qui sont pétêtus avec cette manière de faire. Mais tout ça c'est dans l'objectif. Le seul objectif c'est le développement du Gabon à tous les niveaux, social, économique, politique, institutionnel et tout. Ce document stratégique national de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux traduit la volonté des autorités gabonaises à promouvoir la bonne gouvernance et à traquer les auteurs qui posent les actes de délinquance économique.